Mes amis, bien le bonjour. L'histoire abominable que je vais vous raconter maintenant commence en octobre 2014, quand la vie tumultueuse de Debra Newell va connaître un virage très particulier. Debra est une femme intelligente, riche, qui a eu beaucoup de succès en affaires, et d'aucuns diront qu'elle a un physique extrêmement acceptable. Pourtant, comme elle a passé les 30 dernières années à développer une société de décoration d'intérieur, très courue chez tout le Gotha californien, elle a négligé sa vie amoureuse à tel point que le soir, quand elle garde sa Tesla, qu'elle rentre chez elle et jette ses escarpins, elle est seule et il n'y a personne pour l'attendre. Sa vie amoureuse se résume en trois chiffres, 59 ans, deux enfants, quatre divorces. Les soirs commencent à traîner sur des applications et des sites internet qui promettent l'amour aux plus de ses cantants. C'est là qu'elle va dériver au gré des rencontres, vers les récifs absolument impitoyables du marché de la séduction. Un soir, elle va recevoir une connexion, une demande de connexion, de la part d'un homme. Elle regarde sa photo, il a l'air intéressant, bonne prestance, plutôt bel homme, musclé, il s'appelle John Miran. Et puis, une conversation va s'engager, elle saura qu'il est médecin, anesthésiste. Il travaille pour Médecins Sans Frontières, il rentre d'Irak où il était en train de soigner la veuve et l'orphelin. Assez rapidement, il va l'inviter à sortir, elle l'accepte, elle se retrouve à un dîner aux chandelles face à lui et elle est complètement séduite. Pour elle, c'est maintenant ou jamais. La relation amoureuse qu'elle n'a jamais connue de sa vie, eh bien, c'est la dernière chance qu'elle voit en jeune. Elle va mener cette relation tambour battant. Un mois plus tard, sans le dire à ses filles, à la deux filles, Jacqueline et Terra, l'une a 25 ans, l'autre 24, elle va être cachotière, elle ne va pas leur dire parce qu'elle sait qu'elles n'ont pas apprécié cet homme. Quand elle leur a présenté, il n'a pas fait bonne impression. Elle lui en dit, on dirait un SDF plutôt qu'un médecin. Mais toujours est-il qu'elle a décidé de déménager avec lui. Elle va louer une maison, elle paiera 6500 dollars par mois et donnera un an d'avance. Et elle va emménager avec lui. Ils se connaissent depuis cinq semaines. Il est là toute la journée. Il joue à la PlayStation sur une grande télévision qu'elle venait d'acheter. Il est tout le temps habillé en tenue de chirurgien. Même quand elle invite des fois à des galas de charité ou autre, il se pointe en tenue de chirurgien particulièrement sale au niveau des jambes, au niveau des pieds. Et puis, elle est complètement aveuglée par lui. Pourtant, sa famille voit énormément de signaux très particuliers. Par exemple, il n'a pas d'habillé. Quand il emménage avec elle, alors qu'il disait qu'il était très riche, qu'il avait des propriétés dans toute la Floride, finalement, il emménage avec elle. Au moment de signer le contrat de location, il dit non, non, moi, je ne veux pas mon nom là parce que voilà, mes fonds sont bloqués par le fisc. Quand j'étais en Irak, je n'ai pas eu le temps de gérer un certain nombre de déclarations fiscales. Donc, ils me sont tombés dessus, tout ça. Je n'ai pas envie de signer. Deuxièmement, quand il débarque et puis il n'a que quelques fripes, elle sent où tes costumes, tes habits, tout ça. Elle dit oui, mais voilà, on m'a tout combriolé quand j'étais en Irak, on m'a tout pris. Il a explication pour tout. À un moment donné, il commence même à sortir, prendre la voiture de cette femme, de Débra, et puis dire qu'il va en clinique. L'une de ses filles, Jacqueline, la plus grande, ce qu'elle va faire, elle va acheter une sorte de GPS, de tracker, qu'elle va placer en cachette sous la voiture. Et en fait, elle va voir que quand il part, il ne va à aucune clinique. Plutôt, il est en train juste de tourner, de traîner un petit peu à droite, à gauche, et puis il revient. Énormément de signaux d'alerte sont là. Cet homme, en plus, commence à contrôler Débra, à lui prendre son argent, à exiger ses mots de passe, à savoir où elle va, ce qu'elle fait. Il est extrêmement obsédé par elle. À un moment donné, il va à Las Vegas, et là, il lui dit, il faut qu'on se marie. Ils étaient là depuis à peu près, ils étaient ensemble depuis à peu près huit semaines. Elle l'accepte, elle va avec lui devant ces systèmes là-bas où ils se marient littéralement en trois minutes. Elle arrive rapidement, on leur fout une bénédiction comme ça, ils signent un registre, et on leur donne un certificat de mariage en bonne et due forme, issu par l'état du Nevada. Elle est mariée avec lui, ils se connaissent depuis deux mois. Quand ces filles apprennent le mariage, elles flippent complètement. C'est toute la famille qui est inquiète et qui commence à mener des recherches. Et là, les recherches vont révéler des choses, révéler un passé absolument extraordinaire. Monsieur John Meehan n'est pas chirurgien. En fait, il venait de sortir de prison deux jours avant d'avoir pris contact avec Débra. Et pourquoi il est sorti de prison ? Qu'est-ce qu'il faisait en prison déjà ? Eh bien, parce que tout simplement, il était sorti avant avec une femme et cette femme-là avait découvert des choses sur lui et il a commencé à la harceler, à la menacer. Ensuite, le juge lui a demandé de ne pas s'approcher d'elle et il a violé cette ordonnance du juge et il a fini en taule. Ce n'était pas sa première visite en taule. En fait, il n'était pas anesthésiste. Il avait travaillé dans le passé, début des années 2000. Il avait travaillé en tant qu'infirmier dans un bloc opératoire et puis il a commencé à voler les médicaments des patients et il a été gaulé par la police à un moment donné. Ils ont découvert qu'il faisait du commerce de médicaments narcotiques qu'il subtilisait et donc il a fait de la prison encore pour ça. Il a été radié. Il n'avait plus le droit d'exercer la médecine ou travailler dans un hôpital. Donc sa vie entière était un mensonge. Pour Débra, c'est trop. Elle va le mettre à la porte. Elle va prendre ses affaires, les pousser, les remplir dans une valise et puis poser cela devant la porte et elle lui signifie que c'est terminé. Il doit sortir de sa vie séance tenante. Et sur ce, elle commence à réfléchir à ce mariage. Elle cherche non pas à divorcer parce qu'elle perdrait la moitié de sa fortune mais elle cherche à l'annuler, à le faire annuler parce qu'il a menti. Il a menti même sur sa date de naissance. Tout au sujet de cet homme est un mensonge. La famille est rassurée, les filles sont rassurées mais ceci ne va pas durer très longtemps. Il écrit à Débra, il commence à chercher à la contacter. Au départ, elle ignore ses messages. Par la suite, elle lui répond pour lui dire de la laisser tranquille, qu'elle ne veut pas lui parler. Puis elle continue de fil en aiguille à converser avec lui. Puis à un moment donné, elle lui dit de prendre ses valises et de revenir à la maison. Elle s'est dit, voilà, il n'a plus besoin de mentir maintenant. Il peut revenir, on repart à zéro et puis on reconstruit notre relation sur des bases plus saines. Le problème, c'est qu'on ne reconstruit pas des relations saines avec des types comme John Meehan. Il arrive et cette fois-ci, c'est un monstre. Cette fois-ci, il a été extrêmement échaudé par le fait d'avoir été viré. Il n'a pas envie que ça se reproduise. Il devient un véritable tyran cette fois-ci. Il joue très clair. Il lui interdit, par exemple, de voir ou de parler à ses filles. Il lui dit, elles ont voulu nous séparer. Elles ont voulu nous priver de notre amour, de notre bonheur. Et puis, il va plus loin encore. Il lui dit, si jamais tu tentes de les contacter ou j'apprends que tu leur parles, eh bien, ce que je vais faire, je vais les tuer. Elle est cette fois-ci prisonnière de cet homme. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Et à un moment donné, elle réussit quand même parce qu'il était à l'hôpital. Elle réussit à quitter la maison, cette maison qu'elle avait payée un an d'avance. Elle la quitte, elle prend ses affaires et puis elle va dans un autre domicile à elle et puis elle change des serrures et elle reste là. Quand John Meehan sort, il arrive à la maison et il trouve qu'elle n'est plus là. Eh bien, il va flipper et puis partir vers un studio qui est à lui. Et là, il va commencer une campagne de harcèlement. À un moment donné, elle est à son bureau et puis soudainement, sa voiture, une Jaguar, c'était sa voiture préférée, eh bien, est subtilisée. On voit dans les caméras de surveillance qu'il arrive, il vole la voiture et on la trouve brûlée de rue plus loin. Il prend la voiture, il met le feu. Il la menace, il la menace par email, il menace ses filles, il menace tout le monde, il menace sa famille, il exige de l'argent. Et ceci va escalader jusqu'à un jour où quelque chose d'absolument terrible sera commis. Ça commence par Jackie, sa fille plus âgée. Celle-ci est dans son appartement et puis dehors, elle voit qu'il y a quelqu'un qui semble observer son balcon. Elle regarde, c'est John. John est là. Il avait quitté la ville. Là, il est revenu. On est en Californie et il est en train de rôder autour de la maison. Elle le voit se garer, revenir. Elle appelle sa soeur, Terra, qui a son travail, qui travaille dans un chenis. Elle lui dit, écoute, je vois John qui est là dehors. Je ne vais pas appeler la police parce que, simplement, elle ne peut pas appeler la police pour leur dire que son beau-père est sur la voie publique. En tout cas, elle se sent extrêmement menacée. Sa soeur lui dit de se calfotrer, de fermer les portes, les fenêtres, de tout verrouiller et puis de faire très attention. Pendant qu'elle est en train de parler, elle lui dit, oula, il est parti là. Il est parti, il vient de partir. Donc, elle se sent soulagée. Terra, à ce moment-là, raccroche avec elle et puis quitte son travail. C'est la fin de la journée. Elle conduit, elle arrive à un complexe d'appartement où elle vit. Elle arrive au niveau du parking. Elle rentre et comme à son habitude, elle se parque sur l'étage le plus élevé du parking. C'est toujours la même place. Donc, elle va conduire à l'intérieur de ce bloc de parking. Elle arrive tout en haut. Elle se gare soigneusement. Elle ouvre la porte de sa voiture. Elle prend son sac, cherche ses affaires, met ses affaires dedans. Elle sort, ferme la porte, va à la porte arrière pour chercher son chien. Elle ouvre la porte arrière. et à ce moment-là, il y a une main de géant qui la grippe derrière. C'est John. Il l'attrape, il lui tord le bras et dans sa main, il a un couteau de cuisine. Il a un énorme couteau de cuisine, complètement en métal, qu'il a ramené avec lui. Du, tu me reconnais, tu te rappelles de moi. Il la dépasse de deux têtes. L'homme est un géant. Il fait presque un mètre, il fait un peu plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Elle, c'est une gamine de 24 ans qui fait un mètre soixante-cinq. Il la chope, puis il tord le bras et il veut l'entraîner vers une voiture de location qui est garée à côté. Il a ramené une voiture dont le coffre est ouvert et il veut la traîner sous la menace du couteau. Il la traîne pour la mettre dans le coffre. Elle commence à hurler, elle veut se débattre et là, il prend le couteau et il tente de la frapper. Et elle sent le couteau arriver sur sa peau et elle commence à crier. Les voisins vont entendre, les voisins de ce parking vont entendre des cris, des hurlements pendant un long moment. Ils vont appeler la police, plusieurs appels arrivent à la police qui vont lancer tous les flics qui sont dans la région vers cette adresse-là, vers ce parking. des voitures de police brutalement font demi-tour dans des carrefours et foncent. Des flics qui sont en pause démarrent en versant leur nourriture et en fonçant vers cet endroit. Le dispatcher, pour la bonne mesure, rajoute une ambulance. Et en fait, tout ce monde-là va soudainement débarquer dans le parking et ils vont trouver une scène d'horreur. Terra, la fille, est là, elle a sa robe qui est tachée de sang. Elle est blessée à la main là où John Mayan l'a frappée avec le couteau. John Mayan est couché par terre sur le dos, sur une flaque de sang qui est en train de grandir à vue d'œil. Il le ramasse, il est dans un état de détresse absolue. Il le ramasse, le met sur un brancard, essaye de le stabiliser comme ils peuvent, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup d'espoir sur son état. Et puis, il l'évacue vers l'hôpital où il va être admis en bloc opératoire en urgence pour essayer de réparer ce qui est réparable. Pendant ce temps-là, Terra se retrouve chez la police. Elle est couverte d'une couverture qu'on lui a passée. Elle prend un café servi par les flics et doucement, elle commence à parler. En fait, il est arrivé vers elle avec son couteau. Il voulait la pousser vers la voiture. Elle s'est débattue au lieu de fuir ou de geler sur place. Elle s'est débattue, elle l'a poussée, elle lui a sauté dessus, elle l'a littéralement escaladé, il est tombé à la renverse. Il a été extrêmement surpris par cette attaque parce que lui avait l'habitude d'attaquer les femmes et généralement soit elle fuyait, elle les chopait en deux, trois enjambées, soit elle gelait sur place et puis c'était encore plus facile. Mais il ne s'entendait pas à ce qu'elle l'attaque tellement elle était plus légère que lui, il n'avait pas la moindre idée qu'elle allait faire cela. Elle l'attaquait, il est tombé à la renverse. Sa main a tapé contre le sol, il a lâché le couteau, il s'est retourné pour le choper et sa main s'est refermée sur le vide. Terra avait pris le couteau une fraction de seconde avant lui. C'est à cet instant que John Meehan a réalisé que la chance avait tourné. Elle l'a frappé, elle l'a frappé sans arrêt jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement de bouger. Quatre jours plus tard, quatre jours plus tard, il va décéder. Il était transpercé de partout. Il y avait même un dernier coup qui rentrait par l'œil et qui allait bien profond dans son cerveau. On téléphona à des bras pour lui dire que son état civil venait d'échanger. Elle était maintenant la veuve John Meehan par l'entremise de sa vie Terra. Pour les flics, c'était carré. Ils ont trouvé dans sa voiture de location à laquelle il avait retiré les plaques d'immatriculation, ils ont trouvé le kit du kidnappeur. Il y avait un sac en toile, il y avait des lanières, il y avait un baillon, il y avait tout. Il savait une chose, que s'il avait réussi à la mettre dans le coffre, on l'aurait retrouvé jeté dans un désert, dans un terrain vague, le long d'une autoroute et lui en fugitif. C'était clair, ce genre de personne ne pardonne pas. Elle n'a pas été poursuivie, elle a même reçu un bouquet de fleurs de la famille de John Meehan. Debra a réussi à accéder au studio de ce dernier, il avait un studio où il vivait, elle y a accédé, elle a trouvé un véritable taudis, un endroit sale, avec même des pilules, des comprimés qui traînaient sur le sol et elle a trouvé un fichier de 200 femmes, 200 femmes listées avec des photos, avec leurs détails les plus intimes. Il a passé toute sa vie à les faire chanter et il est mort par là où il a péché. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine. Sous-titrage ST' 501